bonjour à tous nous allons voir dans cette vidéo comment à partir d'avis de différents utilisateurs nous allons pouvoir faire des recommandations donc il s'agira comme exemple de personnes qui ont lu des livres et qui ont mis des notes sur ces livres là donc on va essayer de voir comment on peut recommander à une personne la lecture d'avis d'autres utilisateurs donc de dire que vous ressemblez beaucoup au lecteur 3 ou au lecteur 7 et inversement on peut également recommander des livres donc de dire je vous recommande tel et tel livre parce que par rapport aux similitudes que vous avez avec d'autres utilisateurs voilà les livres qui arrivent en tête donc dans un premier temps va se créer un petit programme pour générer notre base de données donc ici la base de données ce sera un dictionnaire pour représenter donc les différentes informations alors par exemple ici on a donc des personnes qu'on va noter p1 p2 p5 donc on choisira le nombre de personnes que l'on veut qui ont donné des notes donc ici note 2 note 2 note 5 voilà sur des livres livre 1 livre 4 livre 5 donc voilà par exemple la première ligne la personne p1 a lu les livres 1 4 et 5 et a mis les notes de 2 de 5 donc voilà pour la structure donc de notre base donc pour éviter de tout taper à la main donc ce que l'on voudrait c'est par exemple à la volée créer 50 personnes et 80 livres donc on va se retrouver avec un objet où il y aura p1 p2 jusqu'à p50 et évidemment ici on n'aura pas les 80 livres puisque la personne p1 n'aura pas forcément lu tous les livres et donc on appellera ça collecte c'est la collecte de nos préférences alors comment faire ça donc là on va vraiment faire un petit programme tout tout bête donc qui va s'appeler création on aura le nombre de personnes le nombre de livres que l'on veut et qui va nous retourner quelque chose alors on va commencer par créer à donc à ça sera l'objet en question donc c'est un objet vide pour l'instant on va parcourir les différentes personnes donc j'appelle petit p qui va les deux 1 jusqu'à jusqu'au nombre de personnes donc p plus plus ensuite on va créer un objet vide pour la personne p1 ensuite p2 donc pour la personne pp donc ça ça sera simplement p1 je crée un objet vide et maintenant à l'intérieur on va tirer au hasard les livres que cette personne a lu donc pour faire ça on va boucler avec petit l qui va de 1 jusqu'au nombre de livres qui m'intéressent et maintenant à l'intérieur on va dire on va lancer en fait un pile ou face on va prendre un nombre au hasard entre 0 et 1 si ce nombre est plus petit que 0 5 donc ça va j'ai 50% de chance que ça arrive et bien la personne aura lu le livre alors pour dire qu'elle a lu livre et bien on va donc pour cette clé là mettre la valeur donc la nouvelle clé donc ça va être à par exemple à p1 donc à p1 avec des apostrophes ici et le livre donc là on imagine que ça a marché pour le livre 3 donc l3 donc pour cette clé là et pour cette clé là on aura un nombre donc ça ça sera la note donc la note ça va être un nombre entre 0 et 5 donc on va multiplier un nombre aléatoire donc entre 0 et 1 par 6 donc ça fera un nombre entre 0 et 5,9 9 9 9 9 comme ça et ça c'est tout simplement pour dire on prend la partie entière partie entière donc soit on utilise pipe 0 donc voilà et que ça fait bien un nombre entier où on utilise mat point flore et en sortie on retourne à donc voilà un petit programme là tout tout simple pour créer directement notre base de données donc à partir de notre base on veut rechercher les utilisateurs qui sont similaires à nous alors par exemple donc ça ça va être un score de similarité entre une personne donc on va dire par exemple p1 et une autre personne donc par exemple p2 quel est le score de quelle est la similarité entre p1 et p2 bon pour faire ça on va regarder les livres qui ont été lus par ces deux personnes et donc pour chacun de ces livres on aura une note pour p1 une note pour p2 et on va regarder quelle est la distance euclidienne donc ça c'est la distance quand j'ai un point ici un point ici quelle est cette distance là donc il y a tout un tas de distance qui existe nous on va rester avec la distance euclidienne alors la formule ça va être ça va être ça ça va être de dire quelle est la distance entre p1 et p2 on va faire la somme pour les livres qui sont en commun donc on va pas s'occuper évidemment des livres qui ont été lus par par p2 et pas par p1 puisque là ce que je veux c'est un score de similarité entre les personnes et on va regarder donc la note qui a attribué p1 au livre moins la note qui a attribué p2 au livre et on fait donc le carré la somme des carrés puisque c'est ça la distance euclidienne c'est en fait pythagore a2 plus b2 racine carré donc c'est cette même formule ici et donc on prend la racine carré à la fin alors là on peut se dire bah oui mais il ya un petit souci c'est que imaginons ici j'ai p1 et ici j'ai p1 quelle est la distance de p1 à p1 forcément ici ça fait 0 donc tout ça ça fait 0 la distance elle vaut 0 puisque les deux sont identiques mais moi ce que je veux c'est quand même un score de similarité c'est à dire que si les personnes sont très similaires je voudrais un score élevé alors que là je vais me retrouver avec un 0 donc pour avoir le score donc un score élevé quand la distance est petite on prend généralement ça c'est vraiment très classique l'inverse donc on va prendre 1 sur la distance alors attention si la distance vaut 0 j'arriverai à 1 sur 0 et ça ça n'a pas de sens donc on va prendre 1 sur 1 plus la distance donc ça c'est un nombre qui sera positif ou nul et donc ici j'aurai bien toujours un nombre qui existe et plus la distance sera petite plus le score sera élevé en fait le score max ça sera un donc si les deux personnes sont absolument identiques la dit le score sera de 1 et si les personnes sont un peu différente le score sera plus petit qu'un donc voilà pour les formules enfin la formule qui permet de calculer le score de similarité entre deux personnes donc on va commencer par se créer la fonction score donc toujours avec la distance euclidienne donc là avec un exemple très simple donc collecte qui va avoir quatre personnes et cinq livres alors il nous dit le score avec la distance euclidienne entre p1 et p3 vaut 1 pourquoi ça vaut 1 là c'est très facile à voir p3 il a lu uniquement le livre 5 donc on va pouvoir comparer quelque chose qu'avec 5 et p1 a bien lu le livre 5 et a mis la note 4 et lui il a mis la note 4 donc comme ils ont mis tous les deux la même note la distance entre p1 et p3 ça va être 4 moins 4 ça fait zéro et la distance ça sera donc zéro alors maintenant le score ça sera donc l'inverse 1 sur 1 plus 0 et donc ça fait bien 1 maintenant entre p4 et p3 donc p3 n'a lu que livre 5 et p4 n'a pas lu livre 5 donc je peux pas comparer les deux donc quand il n'y a rien en commun et bien on dira que là le score est de zéro voilà donc ici le score est de zéro et ça sera la même chose quand la personne n'a rien lu du tout donc à ce moment là on va renverra zéro donc quand il n'y a pas de livre en commun on renvoie zéro sinon on fait effectivement le calcul alors notre programme donc on va l'appeler euclide similaire un similarité entre une personne un une personne deux personnes qui peuvent être là comme ça faudra pas oublier les apostrophes et nos notre base de données notre collecte de préférences donc là je l'ai appelé pref donc comment on fait il faut déjà regarder quels sont les éléments communs donc on va regarder quelles sont les clés de la personne une donc par exemple si je prends p1 quelles sont les clés donc les clés ça va être l2 l3 l4 l5 donc là ici j'aurais bien l2 l3 l4 l5 et on va filtrer ces clés là pour garder les livres qui ont été lus par l'autre personne donc on va pour chacune de ces clés donc par exemple l2 on va regarder donc dans les préférences de la deuxième personne donc si je reprends l'exemple avec p3 donc on va regarder là dedans est ce que cette personne p3 ça c'est p3 à la propriété k est ce qui a la propriété l2 dans p3 est ce que je vois l2 dans p3 la réponse est non donc quand la réponse est non il va donc virer la clé qui est ici on va on est en train de filtrer l3 il n'a pas non plus l4 il n'a pas non plus il a que l5 donc à la sortie ce que j'aurais dans commun c'est simplement l5 donc un tableau qui contiendra l5 donc voilà là ici j'ai remis les clés si je demande dans p1 qu'est ce qu'il y a dans p1 et bien il me dit c'est l1 l4 donc il me dit les livres qui ont été lus par par la personne voilà alors s'il n'y a rien commun donc si la longueur de commun c'est 0 on a dit qu'on retournait 0 donc c'est le cas donc quand la personne n'a pas lu les mêmes livres que nous ou cas extrême c'est quand la personne n'a rien lu du tout si maintenant donc il ya des choses en commun il faut chercher les carrés la somme des carrés donc là on va partir de 0 et je vais utiliser reduce donc reduce qui permet d'aller faire donc un boucle et d'aller à chaque fois faire un calcul donc on va dire que à c'est donc 0 et à chaque fois on va ajouter dans à la note 2 2 là de la personne pour le livre en question donc ici ça sera par exemple la note pour l5 quelle est la note de l5 moins quelle est la note pour le même livre pour l'autre personne donc ça tout ça ça sera 4 et tout ça ça sera 4 4 moins 4 0 et on le met au carré donc là j'ai utilisé multiplier multiplier pour mettre au carré vous pouvez faire autrement vous pouvez faire multiplier par la même chose ou utiliser mat point p o w donc pour power la valeur virgule 2 là il ya plusieurs notations possibles donc voilà avec reduce on part d'une valeur initiale qui est 0 et donc qui s'appelle l'accumulateur et à cet accumulateur on ajoute à chaque fois la somme des carrés et on va donc retourner 1 divisé par 1 plus la racine carrée de cette valeur là donc voilà pour notre fonction score alors premier type de recommandation on voudrait connaître les personnes qui ont les mêmes goûts que nous donc pour pouvoir par exemple lire leur critique alors plus précisément imaginons je suis la personne p1 ça c'est donc toujours notre base de données on veut savoir quelles sont les meilleures critiques à lire pour p1 et bien ici il va nous dire moi je vous conseille de lire les critiques de p5 parce que votre score de similarité avec lui il est de 0,1589 et il est donc plus élevé que pour p11 p25 etc mais ensuite donc je vous conseille de lire les critiques de lui les critiques de lui et c'est donc voilà premier type de recommandation on recommande à une personne d'autres personnes donc là on recommande pas des livres pour l'instant on recommande des personnes alors pour faire ça bah là vous voyez que le programme va être très court donc meilleure critique pour une certaine personne dans notre base de données et ici vous mettez la fonction vous voulez donc moi je vais rester donc je vous disais dans cette vidéo avec la distance euclidienne donc avec le score qui utilise la distance euclidienne mais vous pouvez donc utiliser une fonction une autre fonction je vous donnerai une référence de livre à la fin donc là ce que l'on va faire on va regarder donc dans notre base de données quelles sont les clés alors les clés c'est ce sont les personnes p1 p2 p3 jusqu'à jusqu'au nombre qu'on a défini au départ pour chacune de ces personnes qu'est ce qu'on va faire on va regarder est ce que cette personne ce n'est pas moi donc si la personne ce n'est pas moi je vais pouvoir donc calculer quel est le score entre moi et cette personne dans la base de données donc là je regarde quel est le score donc je vais mémoriser le nom de la personne virgule le score le nom de la personne virgule le score sinon si cette personne c'est moi il faut pas que évidemment moi je j'ai les mêmes goûts que moi donc là il faudra que je m'enlève ou du moins que je me mette en dernière position donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se rajouter donc ça c'est si p est égal à moi même je me mets donc avec mon numéro p p1 en fait ici et mon score je le mets à moins 1 donc je mets un nombre négatif comme ça je suis sûr de pas être prêt en compte donc à la fin j'aurai bien un tableau de tableaux où le premier élément ça sera la personne donc par exemple ici p5 et ensuite un score sauf que là ils sont pas dans le bon dans le bon ordre donc on va les trier donc en prenant deux éléments et en regardant ce qu'il y a à la deuxième position donc la deuxième position c'est là où il ya les valeurs et on fait b1 moins a1 ça ça veut dire par ordre décroissant et donc on aura bien classé par ordre décroissant alors maintenant que c'est mis par ordre décroissant et bien on va en profiter pour aller virer moi qui suis en dernière position puisque forcément le moins 1 voyez qui va être tout à la fin donc on va découper en partant du premier jusqu'à moins 1 donc là j'ai viré comme ça le dernier et puis on va donc ça c'est juste pour avoir un affichage on va demander à joindre tous les éléments avec des retours à la ligne ce qui explique ici on a p5 virgule le score on revient à la ligne on revient à la ligne on revient à la ligne bon là c'est vraiment juste pour la déco donc voilà pour cette ce cette première recommandation alors ce que l'on voudrait maintenant c'est pour p1 on va rester avec p1 obtenir des recommandations de livres et non pas de personnes pour l'instant lui a dit allez lire ce qui a mis comme avis p5 p11 ça vous donnera peut-être des idées de livres là on veut avoir directement des recommandations de livres alors quel est le problème avec ce qu'on a fait avant c'est qu'on pourrait se dire bah j'ai qu'à regarder ce qu'à ce qu'a donné comme avis p5 et moi donc ça me permettra d'avoir des livres bah oui mais p5 a peut-être lu un seul livre en commun avec nous où il a mis la même note mais finalement il va rien me donner comme comme recommandation puisqu'il n'a finalement rien lu ou pratiquement rien lu ensuite il a peut-être bien noté un livre comme moi mais il a peut-être mal noté ce que beaucoup d'autres ont bien noté donc ça veut dire qu'il ya un livre qui est peut-être vraiment trouvé génial par tout un tas de personnes sauf justement par la personne qui ressemble à nous et peut-être qu'on va passer à côté d'un bon livre donc comment on va faire on va donner un score à chacun des livres mais ça va être un score qui va dépendre donc des de la similarité que l'on a avec les différentes personnes et des scores qui ont été donnés au livre donc des notes qui ont été données au livre donc ça va être en fait le produit de la similarité que l'on a avec la personne multiplié par la note que le livre a eu alors on va voir ça plus en détail donc on va voir sur un petit exemple comment calculer le score d'un livre donc on reste toujours avec p1 donc notre base de données donc quelles sont les meilleures critiques donc là on voit que p5 c'est celui qui ressemble plus à p1 ensuite c'est p11 ensuite p25 etc ensuite alors là on va regarder quel est le score du livre 2 l2 donc p5 a lu le livre 2 collecte point p5 alors là je mets point mais on peut mettre également le p5 écrit comme ça avec les crochets donc p5 a lu le livre 2 et lui a mis comme note 2 p11 a également lu le livre 2 et lui a mis comme note 4 et p25 a lu le livre 2 et lui a mis comme note 1 donc comment on va faire on va déjà chercher un premier total pour le livre 2 qui va être le score donc la similarité que l'on a avec donc la personne p5 multiplié par la note qu'a donné p5 donc là 0 16 x 2 plus et on fait pareil avec la deuxième personne 0 14 donc on voit qu'il ya moins d'importance pour 0 14 mais il a mis une note plus grande donc finalement ça va ça va être un nombre intéressant qui va être similaire à celui là ensuite on fait pareil p25 il a mis la note une un score qui est un peu plus petit et donc ça fait 0 13 x 1 plus et c'est donc ça c'est le premier total maintenant faut bien comprendre que l2 n'a pas été lu par tout le monde donc ici il ya certains scores qui nous intéresseront pas si par exemple la personne 17 n'a pas lu même si je suis à 0 on va dire 009 si la personne n'a pas lu et bien ça va pas intervenir dans le total donc ce que l'on va faire c'est à la fin donc normaliser c'est à dire qu'on va diviser ce total là par la somme des recommandations des scores qui sont là des gens qui ont lu le livre en question donc on va regarder le total et on va le diviser non pas par la somme de tout le monde mais par la somme de ceux qui ont lu le livre 2 ça c'est important c'est que ça ça va varier en fonction des gens qui ont lu le livre et donc voilà on bien sûr on va pas regarder ses propres notes c'est à dire qu'ici je vais pas me rajouter et on garde donc uniquement ceux qui n'ont pas lu le livre donc attention il ya une différence entre la personne 17 par exemple qui aurait mis la note 0 au livre là j'en tiens compte puisque elle a mis elle a trouvé vraiment ce livre horrible et elle a mis 0 et ceux qui n'ont pas lu le livre donc là il s'agit bien d'éliminer uniquement ceux qui n'ont pas lu mais si quelqu'un a mis 0 et bien ici j'aurai bien le score 1 0,019 multiplié par 0 donc on a l'impression que c'est pareil mais on faut bien voir que là on aura bien le 0 0 9 qui se rajoutera à la à la somme alors on va pouvoir écrire tout ça alors avant de faire le programme de recommandation de livre quelques remarques donc pour parcourir l'ensemble des personnes de notre base de données on peut utiliser une boucle pour donc pour la variable p donc une certaine personne dans notre base si je demande à afficher p on aura bien personne une personne deux jusqu'à la fin donc ça voilà voilà une façon de parcourir la liste de de nos lecteurs ensuite comment je sais si une personne a lu un livre ou pas on peut donc utiliser notre base de données crochet p1 pour dire je m'intéresse à la personne p1 est ce qu'elle a la propriété l1 si nous dit false ça veut dire que la personne p1 n'a pas lu le livre donc là je mets bien attention hein c'est c'est différent de la note 0 parce que quand on va faire un test si ici j'avais mis p1 et ici je mets l1 donc là si la personne a lu le livre et a mis la note 0 ça ça me renverrait 0 donc quand je fais un test if en mettant comme ça 0 c'est considéré comme faux donc là ça ça va fausser mais mon test une personne qui a lu l1 et qui a mis la note 0 si je mets est ce que ça par exemple c'est égal égal à 0 ou si je mets rien rien du tout il va croire que la personne on va croire que la personne n'a pas lu le livre alors qu'en fait elle l'a lu sauf qu'elle a mis la note 0 donc pour éviter ça on va vraiment regarder est-ce que la clé l1 est bien dans les livres lus par p1 voilà donc on va utiliser ça ensuite si je veux connaître donc la note qui a été mise par la personne p1 au livre 6 on va utiliser donc nous cette notation là donc la notation plus courte c'est point p1 point l6 mais ici ça va pas être très pratique puisque tout tout va bouger ensuite dernière remarque c'est quand vous avez un objet donc ici un objet vide si vous avez une clé une valeur donc si je mets objet a égal à 10 là il n'y a pas de souci qu'est ce qu'il va y avoir dans l'objet il va y avoir le a avec la valeur et donc je peux facilement rajouter 10 à l'objet a et je me retrouve donc avec a qui a comme valeur maintenant 20 donc quand j'initialise avec une clé une valeur je peux sans problème donc rajouter par exemple 10 et ça me change ma valeur maintenant si je le fais pour une clé qui n'existe pas il ya b n'existe pas dans mon objet si je rajoute directement 10 il va me dire bah moi dans b je sais pas quoi mettre parce que ça je sais pas ce que c'est ça c'est indéfini undefined donc ça c'est indéfini donc comment faire parce que là nous le but c'est de rajouter à chaque fois des pour le calculer le score des livres on va rajouter des des valeurs et bien il suffit donc par exemple pour rajouter dans c qui n'existe pas de dire je récupère ce qu'il y a dans c donc ça ça peut être indéfini évidemment ou alors je mets zéro donc quand lui n'existe pas il me mettra bien zéro et si lui existe et bien il va il ne va pas regarder le zéro qui est à côté donc là on voit que si je dis dans c et bien tu prends ce qui avait dans c ou alors éventuellement zéro si lui n'existe pas et tu rajoutes 10 et bien là il n'y a pas de souci il nous dit dans c j'ai mis 10 parce que moi j'ai pris zéro plus dix ça fait dix mais si à l'intérieur il y avait eu cinq et bien le résultat ici aurait été 15 donc là il ya vraiment un double avantage ça permet d'initialiser et puis soit de mettre zéro soit de récupérer la valeur alors on va pouvoir faire maintenant notre programme alors notre programme de recommandation donc je vais l'appeler recommande donc je vous rappelle qu'on cherche à recommander cette fois-ci des livres donc pour une certaine personne dans notre base de données toujours avec notre distance euclidienne donc on aura besoin de deux choses totaux ça sera la somme pour les différents livres donc à la fin j'aurai par exemple pour le livre 1 une certaine valeur pour le livre 2 une certaine valeur et la somme des similarités ça ça sera la somme des similarités pour les gens qui ont lu le livre L1 la somme des similarités pour les gens qui ont lu le livre L2 donc il y a bien deux totaux à calculer et après on fera la division de ça par ça pour chacun des livres donc on va parcourir l'ensemble des personnes donc ça on a dit c'était une boucle par exemple une boucle pour avec PIN la base de données donc ça ça fera P1, P2, etc. ensuite si la personne c'est moi-même bon là c'est pas la peine de regarder on va faire continue donc continue il va revenir à la boucle pour maintenant on va donc si c'est pas moi on va regarder quelle est la similarité quel est le score de similarité entre moi et cette personne donc toujours dans la base de données donc en utilisant la fonction de similarité qui pour nous sera la distance basée sur la distance euclidienne alors si cette similarité c'est 0 là c'est pas la peine de continuer donc on passe à la personne suivante si maintenant donc ce n'est pas le cas on va donc ça veut dire que la personne n'a pas lu le livre ou généralement voilà elle a soit lu aucun livre soit elle a pas lu ce livre là donc maintenant on va on n'a pas de livre en commun donc maintenant on va parcourir les livres lus par cette personne donc ça ça va être pour elle in les préférences de la personne en courante donc il a lu par exemple le livre 3 le livre 5 etc si moi je n'ai pas lu ce livre à ce moment là ça m'intéresse si j'ai déjà lu ce livre je m'en fiche de connaître le score puisque de toute façon je ne vais pas le relire donc j'ai mis une négation si ce livre là n'est pas dans les livres que j'ai lu qu'est-ce qu'on fait ? ben là il va falloir maintenant faire le petit calcul de dire que dans les totaux pour ce livre là je regarde est-ce qu'il existe déjà est-ce que j'ai déjà une valeur et si ce n'est pas le cas donc je mets 0 et je vais rajouter le score de similarité que j'ai avec cette personne donc c'est ce qu'on a calculé ici multiplié par la note ça c'est la note qu'a donnée la personne petit p au livre en question donc c'est bien ce qu'on a dit on regarde le score de similarité multiplié par la note et puis je rajoute donc dans la somme des scores de similarité pour le livre petit l ce qu'il y avait déjà ou éventuellement 0 donc plus le score de similarité donc voilà on passe toutes les personnes en revue ensuite on regarde les livres lus par cette personne et si c'est un livre que je n'ai pas encore lu on rajoute donc la nouvelle clé ou alors on la met à jour si elle existait déjà à chaque fois en prenant le score de similarité multiplié par la note qu'a mis la personne pour ce livre et je n'oublie pas donc de faire la somme des scores des similarités pour tous ceux qui ont lu ce livre en sortie ce que je vais faire je vais regarder donc ce qu'il y a dans Toto donc dans Toto il y aura le livre avec donc les produits ici et puis pour chacune de ces valeurs là je vais la diviser donc ça c'est ce qu'on a appelé la normalisation tout à l'heure par la somme des scores des similarités pour ce livre en question donc que je récupère dans l'autre dans l'autre tableau donc là je transforme chacun des livres avec donc le produit et les produits qui sont là par le même livre où je normalise en prenant donc la valeur qu'il y avait et en la divisant par la somme des scores ensuite pour finir je trie en prenant deux éléments et en triant par rapport donc à la deuxième clé donc en triant par rapport au score final qui est là par ordre décroissant donc je mets B moins A donc voilà si on le fait avec un exemple concret donc qui est par exemple ici collecte donc je vais avoir P1 P2 P3 P4 donc les meilleurs critiques on nous dit ben regardez ce sont P3 P4 et P2 P3 c'est lui qui est le plus proche de nous ce qui est logique puisque ici il a lu que L5 et on a mis la même note et donc il nous dit quelles sont les recommandations de livres pour P1 dans la base de données il nous renvoie L1 alors il nous renvoie L1 pourquoi ? parce qu'en fait P2 n'a rien lu donc lui il va score de similarité ça va être 0 donc on va le passer P3 il a lu L5 mais L5 moi je l'ai déjà lu donc il n'y a pas de livre que je n'ai pas lu avec cette personne là donc ça va on va passer aussi ensuite il va y avoir P4 donc qui a ce score de similarité on a lu en commun L3 L2 L4 par contre moi je n'ai pas lu L1 lui il a lu L1 et donc on va donc ici il y aura L1 on va pouvoir donc calculer le total pour L1 le score de similarité pour L1 et donc comme il est tout seul en fait ce nombre là ce sera le même nombre que celui là donc quand je vais faire la division j'obtiendrai 1 et donc ici il nous recommande donc de lire 1 donc regardons un exemple un petit peu plus complet avec par exemple 5 personnes 4 livres donc on a la base de données qui est ici si je lance recommande P1 avec cette base de données donc qu'est-ce qu'il va faire alors si on le fait petit à petit pour P1 il va nous dire évidemment de continuer donc là on ne va pas regarder nos propres livres pour P2 il nous dit le score de similarité avec vous est de 0,25 alors pourquoi ça ? si on regarde le score entre P1 et P2 donc P1 et P2 il faut regarder les livres que l'on a lu en commun donc il n'y a que L4 qu'on a lu en commun la distance entre 4 et 1 ça fait 3 donc la distance euclidienne ça va être 3 au carré et racine carré donc ça fera 3 en fait et donc le score ça sera 1 sur 1 plus 3 donc 1 quart ça fait bien 0,25 donc le score c'est bien 0,25 P2 va nous recommander quoi ? donc il faut trouver les livres qui ont été lus par P2 et pas par P1 donc ça fait L1 et L2 on ne va pas recommander L4 qui a déjà été lu avec quel score en fait quel total et bien le livre 1 va être recommandé avec le score que j'ai donc 0,25 multiplié par la note que j'ai attribuée enfin que la personne P2 a attribuée donc ça fait 0,5 et le livre 2 donc toujours 0,25 multiplié par la note qui est cette fois-ci 5 ça fait 1,25 donc le total ça va être pour le livre 1 0,5 pour le livre 2 1,25 on passe donc le score la somme des scores ça fait évidemment le 0,25 et 0,25 puisque là j'ai que j'ai que la personne P2 donc je prends que le score de la personne P2 donc ça fait 0,25 0,25 P3 alors P3 il nous dit score de similarité avec P1 c'est 1 P3 il a lu le livre 4 j'ai lu le livre 4 on a donné la même note donc la distance elle vaut 0 si la distance vaut 0 ça veut dire que le score il est à 1 donc très bien mais P3 ne peut rien recommander puisque le livre 4 je l'ai déjà lu donc là on va finalement continuer et on va se retrouver avec les mêmes même totaux et même même somme ensuite P4 donc score de similarité on nous dit que c'est 0,25 il peut recommander L1 et L2 que je n'ai pas lu ensuite on va regarder donc ce score de 0,25 on va le multiplier par la note 5 et l'autre par la note 1 donc ça fait 1,25 et 0,25 ce qui permet d'obtenir un score maintenant de 1,75 pour le livre 1 puisque je vais rajouter 0,5 et le 1,25 et puis pareil j'ai 1,25 je rajoute 0,25 ça me fait 1,5 voilà la somme des similarités donc il faut que je rajoute le 0,25 qui est là au au 2 ici au 2 livres L1 et L2 ensuite P5 donc il a un score de 0,25 et puis donc ça va être la même chose en fait que celui d'avant sauf que la différence c'est qu'il y en a un qui avait mis une note 5 et là il a mis une note 4 donc les totaux vont augmenter la somme des similarités va également augmenter et on aura à la fin donc ces deux recommandations donc on nous dit on vous recommande le livre 1 et on pense que vous lui mettrez une note de 3,6 et là on vous recommande le livre 2 et on pense que vous l'aimerez avec un score de 2,33 donc voilà pour ces deux algorithmes de recommandations alors je vais terminer par un livre donc voilà le livre Programmer l'intelligence collective donc que j'ai utilisé pour faire cette vidéo et vous trouverez donc plus d'informations dans le chapitre qui s'appelle faire des recommandations voilà à bientôt et à bientôt